Salut à toi qui regarde cette vidéo et bienvenue sur ma chaîne c'est Jack Piskun qui te parle et aujourd'hui encore on se retrouve pour le test d'un nouveau jeu rétro et aujourd'hui suite au concours d'un journal des youtubeurs un des abonnés m'a donc proposé de tester Teenage Mutant Ninja Turtles plus connu dans nos vertes contrées sous le nom des Tortues Ninja basé bien sûr sur le show éponyme sorti en 2003 c'est un jeu que je vais tester sur Game Boy Advance développé et publié par Konami et c'est un jeu du type action beat them up nous avons devant nous évidemment la petite séquence d'introduction qui se lance avec un générique en anglais tout pixelisé un petit peu dégueulasse la qualité vidéo n'était pas vraiment formidable sur la Game Boy Advance mais au moins on va dire que le principe est là ah oui regardez moi ça c'est tortues adolescentes mutantes ninja qui sont prêtes à en découdre sans plus tarder après un cri assourdissant nous allons faire un petit tour dans le menu principal avec dans un premier temps la possibilité bien sûr de démarrer une nouvelle partie de charger sa partie ou de rentrer un mot de passe alors je ne sais pas pourquoi il ya un système de sauvegarde automatique et un système de mot de passe mais enfin bref voilà il n'y a pas besoin non plus forcément d'en faire des caisses pour pouvoir sauvegarder sa partie du coup après avoir sélectionné du coup son mode de jeu nous avons de base trois niveaux difficultés avec un quatrième niveau qui viendra se débloquer un peu plus tard donc facile normal et difficile alors je vous conseille du peu que j'en ai joué et du peu j'en ai vu de mettre le jeu directement en normal c'est pas un jeu extrêmement compliqué en soi c'est même ce qu'on va faire pour cette vidéo ensuite nous avons la sélection du fichier alors moi j'ai déjà un petit peu testé évidemment certaines parties auparavant pour le bien de cette vidéo on va prendre un fichier vide bien sûr sa sauvegarde et vous allez avoir une petite particularité au jeu c'est à dire que nous avons alors vous savez un petit peu tout ce comment ça se passe dans le monde merveilleux de tantunija il ya quatre tortues frères tortues qui évidemment combattent le mal en pratiquant les arts martiaux japonais ou chinois ou je ne sais plus enfin bref et du coup on a la possibilité de choisir sa tortue qui dispose chacune de son propre scénario donc il ya tout pour tous 16 niveaux divisés en quatre scénarios différents donc on a leonardo évidemment le leader du groupe avec son bandeau bleu et ses doubles katana on a rafael qui est un petit peu la brute épaisse de la bande avec ses saïes nous avons donatello qui lui est l'intello du groupe avec son beau son beau c'est un bateau et enfin nous avons michelangelo le rigolo de la bande avec ses nunchaku alors pour le bien de cette vidéo je prends michelangelo parce que il est ma foi très très amusant bien sûr donc c'est parti acte 1 sur 4 encore une fois on peut voir en bas à droite qu'il y a quatre cinq pardon cinq cristaux récupérés au cours de l'aventuré alors je sais je ne sais pas à quoi ça correspond exactement s'il suffit de s'il faut tous récupérer pour avoir un quelconque bonus supplémentaire à la fin d'un scénario mais enfin bref du coup c'est parti on va lancer le premier acte avec évidemment un scénario palpitant vous avez entendu les gars à quelque chose a déclenché une alarme du périmètre dans un des vieux tunnels du métro fait voir la vidéo de sécurité un tunnel ce terrain à cet endroit en étruffé ils ont été construits au début du siècle et abandonné plus tard ils mènent un plein d'endroits dans new york très pratique pour se déplacer discrètement j'ai placé des systèmes de sécurité ici et là excellent à montres moi le raccourci pour la pizzeria ça me fera gagner dix minutes pour manger mais pizza et continue à manger comme ça mikey et tu seras trop gras pour passer par ces tunnels donnie tu as trouvé qui était l'intrus à donne moi une minute c'est quoi ce truc dégueulasse 1 quelque chose vient de traverser là c'était quoi d'après la silhouette ce n'était pas humain plutôt un monstre je n'ai pas demandé à rencontrer des monstres les piques assiettes ne sont pas les bienvenus 1 je ne peux pas faire grand chose de cette image je suis sûr que la caméra fonctionne il devait se déplacer trop vite pour que quelques ouais ouais voilà enfin bref a peut-être que tu la tiens à l'envers je suis trop drôle elle n'est pas à l'envers mikey quoi que ce soit s'il nous a repéré on a intérêt à le trouver les premiers mes enfants vous venez de faire une découverte importante un beau stratège recueil le maximum d'informations avant de bouger vous feriez bien d'explorer les tunnels des volontaires pour cette mission de reconnaissance faites vous connaître moi moi pas moi pas mal bonne chance les enfants revenez sains et sauf moi je vais me toucher les couilles mesdames messieurs et torture bienvenue dans les tunnels sous terrain est inutile de pousser chacun aura son tour tu vois quelque chose de vivant là dedans rien qui ressemble à la silhouette en question par contre nous avons un autre visiteur avant que de 1 quoi c'est pas très français ce que je raconte avant que de partir avec la marchandise réfléchissez à plusieurs choses d'abord on est plus nombreux ensuite ne vous fiez pas à nos gueules d'amour on est des durs c'est pixeliser et pour finir on va se prendre une sacrée raclée oh du coup ça y est c'est parti du coup comment ça se passe manette en main c'est très simple je dirige donc ma tortue avec deux boutons un je le rappelle on est sur gameboy advance une touche pour sauter je peux aussi effectuer un double saut et une touche pour taper en matraquant cette même touche je peux effectuer évidemment un combo comme ceci un enchaînement alors vous allez vite voir que c'est un jeu assez redondant avec assez peu de possibilités au niveau de la gestion de la tortue puisqu'en effet en fait il y aura quelques panoplies de mouvements supplémentaires on pourra effectuer quelques doubles sauts comme je l'ai déjà dit des sauts muraux par exemple on peut aussi passer normalement d'un étage à l'autre je peux donc monter ou descendre d'une plateforme mais vous avez vite vous rendre compte que c'est assez limité un c'est vite un petit peu un petit peu lourd dingue on peut courir aussi en maintenant la touche la touche de direction pendant quelques instants plutôt pratique et vous voyez en dessous ma barre de vie une barre grise qui va se remplir à partir du moment où je vais maintenir la touche donc là elle a passé par exemple du niveau vert au niveau jaune et elle peut même passer à troisième niveau le niveau rouge qui me donne accès à un autre coup donc c'est plutôt intéressant sur le principe par exemple le niveau jaune me permet d'avoir un launcher ce qui permet aussi de jugler alors oui je parle un petit peu avec beaucoup d'anglicisme vous allez vite me comprendre si vous avez touché un temps soit peu à des jeux de baston à une certaine époque de votre vie donc voilà le launcher c'est ce qui permet de lancer si je fais une traduction littérale et juggle c'est ce qui permet de jongler donc de rattraper l'ennemi dans les airs par exemple et de l'enchaîner avec certains coups alors si je vais jusqu'au niveau rouge par exemple ça va me permettre à chaque tortue d'avoir une attaque différente donc là avec michelangelo par exemple je charge niveau rouge et je vais donc me lancer mon nunchaku comme ceci ça se lance en tant que projectile alors c'est bien et pas bien puisqu'en effet ça me permet d'attaquer à distance mais je ne peux absolument pas bouger durant le lancement de mon nunchaku donc attention à faire gaffe à quand est-ce qu'on va lancer à cette attaque à la fois fort utile et enfin comme tout bon beat them up qui se respecte en appuyant sur les deux touches en même temps ou sur la touche air je vais effectuer l'attaque spéciale qui va me permettre d'avoir une attaque de zone donc là par exemple la maïki et bien ça permet de faire une espèce de tatsumaki senpoukiyaku encore une fois un terme bien connu de tous joueurs de streetfighter qui se respectent et ça permet un petit peu de balayer l'écran alors par contre ce qu'il faut savoir c'est que lorsque cette attaque touche et bien je perdrais un soupçon de vie comme ceci par exemple mais petite chose sympathique c'est que si je fais cette attaque dans le vide et bien je ne perds absolument aucun point de vie voilà récupérer un petit peu d'énergie avec des fioles vertes qui se trouvent un petit peu partout attention wall jump animation plutôt sympathique au demeurant bien sûr on continue on avance et on va casser la gueule à splinter cell apparemment un splinter cell qui aurait fait l'amour avec un personnage de star wars qui dispose évidemment de sabre laser et c'est parti du coup ça va se passer comme ça durant 16 niveaux répartis en quatre tortues différentes alors c'est un jeu j'oublie tout de suite qui n'est pas très compliqué à prendre en main et qui n'est pas non plus extrêmement long sans déconner vraiment en une après-midi c'est torché donc c'est un peu dommage déjà je sais que les beat them up slash beat them all sont en général relativement court mais celui ci ne fait pas exception à la règle et est lui aussi rapidement terminable on va savoir aussi qu'il ya donc un quatrième niveau difficulté à débloquer comme je le disais et il ya aussi la possibilité je crois en tout cas via un code de débloquer un personnage supplémentaire et c'est plutôt pas mal je crois qu'il y a même un niveau en plus si vous arrivez jusqu'au bout enfin bref plein de petites choses plutôt cool mais c'est pas pour autant que ça en fera un excellent jeu c'est pas un mauvais titre loin de là mais c'est pas non plus que j'appellerais un titre mémorable alors là par exemple je vais passer par la gauche je sais pas s'il ya des chemins vraiment alternatifs ou pas voilà alors pour l'instant voilà vous pouvez le voir aussi qu'il ya pas une grande grande variété d'ennemis c'est pas très très c'est pas c'est pas passionnant c'est vraiment du bourrinage de touche on avance on tape sur tout ce qui bouge on défonce la gueule tous les méchants puisque l'écran se bloque tout simplement tant qu'on n'a pas balayé l'écran de tous ses adversaires donc il va falloir tout simplement défoncer un peu tout sur notre passage je vais descendre ah oui ah d'accord en bas c'était voilà oula attention le métro ah oula je me fais avoir en boucle hop hop oula oula oui non arrête non ah je suis mort je suis décédé de mort c'est pas grave évidemment qu'on va continuer mais pas complètement con non plus et on va reprendre à partir de cet écran mais pas full life d'accord c'est un checkpoint ok bon bah c'est bon à savoir je charge mon nunchaku je le balance et je n'en fais qu'une bouchée évidemment voilà paf pif paf pouf paf pif cassez vous alors évidemment je ne parle pas forcément de l'histoire puisque bon elle n'était pas franchement passionnante outre mesure hop hop ah mais non mais super con super con man allez c'est parti attention voilà nunchaku ah il envoie son rétro laser en action je saute voilà attention relève toi formidable du coup voilà de base une plutôt bonne idée on va pas cracher non plus dans la soupe la soupe de tortue bien sûr pour continuer sur les blagues un petit peu vaseuses mais c'est pas non plus que j'appellerais un excellent titre en termes de beats et maul surtout voilà c'est un genre de jeu que l'on a vu et revu depuis maintenant très très longtemps je trouve que ça fait vraiment le strict minimum quelques petites idées sympathiques ah voilà un des cristaux justement quelques petites idées sympathiques mais ça casse pas trois pattes à une tortue bien sûr alors par contre voilà j'en parlerai un autre jour bien sûr mais il y a une suite à ce jeu une suite un peu plus développée et ce qui est bon à savoir c'est que il existait apparemment une cartouche réunissant ces deux titres en une seule boîte et vous pouvez trouver évidemment encore dans le commerce à l'heure actuelle alors pour continuer un petit peu dans les chiffres vous pouvez trouver le jeu sur ibaine complet donc boîte de jeu manuel et jeux compris aux alentours de 40 euros minimum et il existe aussi à des speedruns en fonction de la difficulté le niveau normal se termine lui en 36 minutes et 3 secondes à savoir aussi que les tests à l'époque ont été plutôt mitigés puisque en effet jeux vidéo.com en l'occurrence le donner la note très moyenne de 10 sur 20 donc comme quoi pour un premier essai c'est plutôt pas mal mais c'est pas non plus complètement inoubliable à juste au moment où je croyais qu'on les tenait ils disparaissent ou peuvent-ils bien être et les gars il y a un trou dans le mur là quoi tu crois qu'ils sont partis par là ah non d'une tortue c'est bizarre tu as trouvé quelque chose des traces très étranges comme fondu dans la roche ce trou n'a pas été fait par des humains voyons ça de plus près une forme de vie non humaine génial encore un mystère à tout ce qu'on sert je n'ai jamais rien vu de pareil allez moi je déguerpi mon dieu qu'est ce que ça donne si on croise une tortue et un poulet mikey allons raf du calme ça ne sert à rien de se battre entre nous et mikey ça ne sert à rien d'avoir peur quand on ne sait pas de quoi tu en es où donny on dirait que les molécules ont été éclatés peut-être un catalyseur ou un acide je ne sais pas ce que c'était mais ça a creusé directement dans le ciment cette mystérieuse forme de vie et l'arrivée des foot ninjas sont peut-être liés il nous faut plus de données pour pouvoir remonter la piste jusqu'à eux ce passage est jonché d'éclats de cristal qu'ils y sont qui a un je ne sais plus parler en suivant cette traînée 1 évidemment je ne parle pas d'april on arrivera sûrement jusqu'à eux bonne idée d'autres termes si on perd leur trace on saura jamais où ils sont allés exactement heureusement que j'ai amené le shell board au cas où on va s'en servir pour suivre le tunnel et les pister c'est un sacré joujou que tu vois là donny mais franchement c'est plutôt mon rayon non yahoo vers pervers et totalement hyper roi ce n'est pas un jeu mikey du coup voilà je voulais en venir là aussi il ya quelques fois des petits passages un petit peu de course comme ceux ci un qui permettent un petit peu de varier les plaisirs donc c'est fort bienvenue c'est pas très très long c'est pas très compliqué mais c'est plutôt sympathique à ça me rappellera notamment par exemple le stage bonus dans sonic 2 1 c'est une que de rappelez vous avec le taille vous pourrissez un petit peu aux parties voilà il va falloir récupérer un maximum de cristaux d'après ce que j'ai pu comprendre en esquivant évidemment les différents obstacles voilà je fais des je fais des flip je fais des turn around i turn around comme bonnie taylor incroyable alors on esquive les poubelles on récupère des cristaux alors qui a mis ces putains de cristaux partout je ne sais pas alors je sais pas s'il faut tous les récupérer ou non je vais essayer quand même d'en chopper un maximum pour l'instant c'est un sans faute j'espère ne pas me porter la poisse oula à droite oula à gauche allez allez ah bah super bon j'ai esquivé la vie seulement c'est pas trop grave oui il y avait un truc tout en haut je peux sauter peut-être j'ai pas testé de sauter j'ai pas envie de tester de sauter pour l'instant c'est un sans faute hop là je peux sauter donc ok c'est bon à savoir hop là j'ai pas trop le choix là d'accord voilà un petit peu d'énergie hop bah apparemment oui je peux ok d'accord mais personne me dit rien à moi moi j'ai loupé quelques cristaux c'est pas grave ok je fais de la merde en barquette et là j'ai loupé encore moi je pense qu'il va falloir pas toutes les récupérer sinon c'est un peu de la merde allez on arrive bientôt à la fin hop là on esquive évidemment ah bah super j'ai rien eu le temps de faire bon j'ai loupé un deuxième cristal c'est pas grave on arrive jusqu'au bout allez cette fois ci c'est la bonne oui c'est bon j'ai terminé et le générique retentit formidable mais du coup voilà un petit jeu ma foi fort sympathique je pense que si vous êtes fan des tortues ninja du dessin animé de l'époque ou bien même de billes et maul c'est votre premier billes et maul peut-être en tant que premier titre ça peut être pas mal après pour des joueurs un petit peu plus expérimentés je pense que vous vous ennuirez plutôt vite c'était donc les tortues ninja sur gameboy advance un petit jeu ma foi assez sympathique que je vous recommande aux plus aguerris d'entre vous sur ce moi je vous dis à bientôt pour un prochain jeu rétro prenez soin de vous pardon et à très vite salut